L'abolition de la peine de mort, une des décisions les plus fortes de l'histoire de l'humanité. Elle est le résultat de plusieurs années de lutte engagée par des militants abolitionnistes et des droits de l'homme, dont le français Robert Badinter, pour faire respecter partout à travers le monde, mieux dans toutes les parties du monde, le principe absolu de la sacralité de la vie. L'abolition de la peine de mort en France en 1981 a fait l'effet d'une prise de conscience partout dans le monde. Un an après, le Congo a suivi en 1982, s'inscrivant de fait dans le processus de l'abolition au Congo de la peine de mort. Pourtant, le Congo doit ratifier encore le deuxième protocole facultatif visant l'abolition de la sentence de la peine de mort en toutes circonstances. Le Congo a aboli la peine de mort en 2015 dans sa constitution, et donc un des pays leaders sur cette question sur le continent africain. Depuis 1982, il n'y avait pas eu d'exécution. Donc c'est vraiment un pays en pointe sur la question de l'abolition de la peine de mort. C'est un combat qui se poursuit au plan mondial. Il faut arriver à un grand nombre de ratifications afin d'en terminer avec les exécutions capitales. J'espère que le Congo, qui a déjà accompli un pas de géant en 2015, en inscrivant l'abolition de la peine de mort dans sa nouvelle constitution, franchisse une deuxième marche, la marche de l'universalité, en allant signer puis ratifier ce protocole des Nations Unies. Le Congo, qui est considéré comme bon élève pour son acte d'engagement, est-il prêt pour la ratification du second protocole facultatif OP2 ? Nous sommes venus juste échanger. Ils feront le plaidoyer auprès de nos autorités. Ils seront accompagnés dans cette tâche par notre soutien et aller vers la ratification de ce texte qui, me semble-t-il, ne pose aucun problème ni sur le plan politique, ni sur le plan moral ou éthique. Signalons que le Congo observe un moratoire de fait sur les exécutions depuis 1982. En 2007, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a commué les condamnations à mort en peine de travaux forcés à perpétuité.